Réunion Actualité Bonjour à tous Et oui aujourd'hui après une coupure de deux semaines, c'est la rentrée et ça vaut aussi pour le gouvernement Oui la rentrée des classes, ça c'est pour les marmailles et pour les plus grands, pour les élus C'est une semaine chargée qui débute en effet Une nouvelle séquence où haute tension s'ouvre cette semaine à l'Assemblée Nationale Autour du fameux texte d'annulation de la retraite à 64 ans Qui est soutenu par les différentes oppositions Il sera mercredi en commission ce texte puis le 8 juin prochain dans l'hémicycle Faisons le point sur les contrôles routiers Police et gendarmerie ont été déployés tout au long de ce long week-end Et ce qu'on retient, c'est que 16 automobilistes ont été au final verbalisés A cause de leur téléphone portable au volant 213 infractions ont été relevées, 35 délits divers Dont des conduites sous l'état d'un empire alcoolique Sous l'emprise de stupéfiants également Il y en avait certains qui ont pris leur voiture alors qu'il n'y avait pas d'assurance 10 défauts également de permis de conduire et de refus d'obtempérer Lorsque les automobilistes ont vu la police et ont refusé de s'arrêter Incident hier à Silas, un homme s'est retrouvé en arrêt cardiaque à domicile Et cet homme a été sauvé par le PGHM et par le SAMU La victime en plus est âgée Cette personne a fait un arrêt cardiaque à son domicile Le SAMU est intervenu L'homme a reçu des soins et a ensuite été envoyé à l'hôpital avec l'aide du PGHM Il se remet actuellement de son arrêt On en a parlé ce week-end Le déplacement de la statue Maët Labourdonnais à Saint-Denis Ça n'en finit plus de faire réagir les auditeurs Ce déplacement de la statue Maët Labourdonnais Déplacement afin, on le rappelle, de réaménager le square Labourdonnais au cœur de Saint-Denis Mais cette action suscite énormément de réactions En voici un florilège Déboulonnais, déplacés, décapités Il faut arrêter avec ça C'est en train de foutre une division dans le peuple réunionnais Il y a une seule solution Finançable de surcroît par l'Europe C'est la création d'un musée de l'histoire réunionnaise OUKAF, Malbars, Arabes, Chinois, Yab, tout le monde À ce moment-là, l'histoire serait contée dans ce musée Le maire de Saint-Denis En train de parler du déplacement de cette statue Et derrière, vous avez le préfet Tout content avec un petit rictus Si on veut déclencher un peuple, il n'y a pas mieux pour faire Déjà, on parle de déboulonnage Ça, c'est vraiment un mot à bannir Il n'y a pas de déboulonnage Parce qu'il y a un respect du passé Et aujourd'hui, c'est vraiment un déplacement d'une statue Donc il y a son histoire Bon, moi, je ne suis pas historien Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on ne nous enseigne pas à venir à l'école Cette histoire réelle Et ce personnage Il y a une volonté de populariser l'histoire Pour qu'elle soit réelle C'est nécessaire d'enlever tout ce qui appartient au passé Dans ce cas, il faudrait faire de même pour De Villers Parce que là-bas, c'est Mme Desbassins Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il faut détruire la chapelle pointue Qui contient le corps de Mme Desbassins Étant donné qu'elle a quand même participé à l'esclavage ? Freedom, il est 7h passé de 36 minutes C'était hier en direct sur RTL TV On parlait des chiens à pas Dans l'émission de Julien Courbet Une émission où le justicier s'est saisi d'une demande d'une dame Qui dénonçait le coût du transport des chiens Depuis la Réunion jusqu'en France Et pourtant, explique-t-elle, c'est pour sauver des chiens Pour qu'ils ne soient pas, je cite, tués ici Écoutez cet extrait de l'émission Où clairement la Réunion a été stigmatisée Comme l'île où les chiens souffrent L'île aux chiens à pas Racontez-nous déjà le problème qui vous avait amené jusqu'à nous Alors, le problème, c'est un... J'ai envie de passer, de pousser un coup de gueule Contre la compagnie aérienne Air France Qui a augmenté depuis début avril Sa grille tarifaire pour le transport des animaux en cash Alors, juste, rappelons, vous parlez notamment de la Réunion Voilà, c'est ça En fait, du transport des chiens de la Réunion vers la métropole Alors, il faut savoir qu'à la Réunion Il se passe des choses avec les chiens J'ai même pas envie de vous les raconter Tellement ça fait froid dans le dos Ils les utilisent vivants pour la pêche aux requins Parfois, ils les attachent au bout d'une corde C'est une horreur Donc, il y a des gens qui les sauvent Après, il y a des tas de chiens errants Qui sont là, abandonnés Il y a des tas d'associations qui les font revenir en métropole Pour qu'ils soient adoptés Voilà Et ce que nous disent ces gens-là, ce que nous dit cette dame Si les compagnies aériennes ne font pas un petit effort Déjà, ces associations, elles n'ont pas un sou Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'elles n'ont quasiment pas de subvention Donc, c'est des gens qui donnent parfois sur leur denier personnel Et là, pour faire, pour sauver un chien Ça coûte combien pour le faire venir de la Réunion en métropole ? Alors, jusqu'à maintenant, le prix d'une cage, c'était 75 euros Oui Et là, c'est passé à 200 euros Je vous demande à M. Ben Smith, le grand patron de la France De prendre ce dossier à bras-le-corps Parce que je pense qu'il faut avoir ce côté humain que vous évoquiez Et la relation privilégiée qu'on a avec les animaux On doit aider la Réunion, justement Pour éviter, évidemment, ce carnage d'appât qui sert pour les poissons Et pour la pêche, c'est inadmissible Donc, je pense qu'on va leur demander Je vais faire remonter cette information au plus haut Et surtout, je ne sais pas comment Mais pour les Réunionnais, qu'on adore Mais on ne peut pas laisser faire On ne peut pas attacher un chien vivant comme appât Pour pêcher du gros poisson C'est horrible Donc, quand ça arrive Et quand on a un attrapant qui fait ça Il faut taper, mais ce n'est pas fort C'est ultra fort On ne peut pas laisser une société qui accepte Qu'on prenne un chien vivant Et qu'on l'attache au bout d'une corde Pour qu'il serve d'appât Pour se faire bouffer, pour attraper un requin Mais où va-t-on ? Donc, il faut taper très très fort Se mobiliser contre ça Il faut être scandalisé Ce n'est pas possible qu'on accepte ça Voilà, vous entendez à l'instant Julien Courbet Extrait de son émission hier sur RTL TV Et puisqu'on parle de télévision et film Sachez qu'il y a un long métrage Qui va intéresser beaucoup Ceux qui étaient dans les années 70 A Madagascar Parce que ce film concerne justement Madagascar et le phénomène de la sacaille Un des événements phares De l'histoire des Français à Madagascar Ce film, il s'intitule L'Île Rouge Il a été réalisé par Robin Campilot Et il sort demain dans les salles obscures De la Réunion Le sport, avant de passer à la météo On va parler de handball Un petit mot sur la tamponaise Et la cressonnière Qui était hier à Créteil Pour les finales des championnats de France C'est un long week-end Qui avait sonné le coup d'envoi de ces finales Alors sachez qu'au niveau des premiers résultats Qui nous parviennent Que l'équipe féminine de la tamponaise Et leurs homologues masculins Devaient affronter des adversaires ultramarins Avant d'espérer Affronter des équipes de National 2 Et bien sachez que les filles de la tamponaise HBF Ont perdu ce lundi après-midi Contre les tenantes du titre martiniquaise C'est-à-dire l'arsenal du Robert Lors de ces fameuses finales Quant aux garçons de la cressonnière Eux, ils affrontaient tard hier soir Les maorais de Tsingoni Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News Sur Youtube